... Après avoir traversé le Konemara, visité les falaises de Moher, nous mettons le cap aujourd'hui sur les îles d'Aran. ... Il faut naviguer une heure en bateau pour allier la plus grande des îles. L'archipel en compte trois, avec ses plages de sable fin et ses eaux turquoises, qui n'ont pas grand-chose à envier aux Caraïbes. C'est ce que soutient en tout cas le capitaine de la traversée, enchanté de faire découvrir ce petit caillou rocheux aux aires de paradis préservées, où seuls les piétons sont autorisés à débarquer. On pense qu'il y a déjà assez de monde comme ça avec les touristes qui viennent. Alors si vous amenez des voitures en plus, ça va juste être saturé. Et les îles d'Aran tiennent à leur tranquillité. Les habitants y ont presque toujours vécu en quasi-autarcie. Alimenté en eau courante en 1960, relié au réseau électrique en 1975. Les celtes l'ont investi il y a plus de 5000 ans. L'archipel a depuis conservé ses vestiges préhistoriques et ses traditions ancestrales. Une terre aride et calcaire, où jadis les pierres étaient cassées à la main pour faire une place à la terre, puis empilées pour ériger des murs entre les parcelles qui composent aujourd'hui ce paysage si singulier. À 57 ans, Martine est l'un des 1200 habitants de l'archipel. Il élève des moutons. Des moutons rendus célèbres grâce à leur laine blanche ivoire, à l'origine du pull d'Aran. Le pull traditionnel irlandais. La meilleure laine est celle située sur le dos, pas sous le ventre. Une fois que vous avez jeté la partie sale, il reste 2 kg de laine avec lesquelles on peut faire 2 pulls. Le climat a toujours été très bon pour les moutons. Ils ne gèlent ou ne naissent jamais en hiver et l'été, il fait au maximum 25 degrés. C'est un climat très bon pour la laine, car il y a peu de variations. La laine contribue à faire vivre l'île depuis toujours, avec la pêche et le tourisme aujourd'hui. Dans chaque maison autrefois, les familles tissaient leur propre pull avec leur propre motif. Pour pouvoir notamment identifier les corps des pêcheurs qui périssaient en mer. La mère et la sœur de Martine, qui est née sur l'île mais qui vit en Belgique, n'ont jamais perdu ce savoir-faire. Elles l'entretiennent et ont à cœur de le transmettre aux nouvelles générations. C'est vraiment une lienne de quatre générations. La maman a tricoté toute sa vie aussi. Elle l'a fait et moi je continue. C'était nécessaire aussi, comme il n'y a pas de magasin de vêtements ici sur l'île. Il fallait tricot et faire tous les vêtements eux-mêmes. La population des îles d'Aran s'est réduite au fil des siècles. Mais depuis quelques années, cette terre assiste au retour de certains de ses enfants. Comme Tuan Molloy. Tuan a 22 ans et il a mis en poste ses études à la faculté pour venir fabriquer ici du fromage de chèvre. « Quoi ? Tu m'aimes plus ? Mais je te nourris tous les jours ! » Et épouser cette vie, presque hors du temps, au contact de la nature. Tuan ne se sent pas du tout perdu dans cet univers. Il a même formé un groupe de musique avec ses amis qui lui rendent visite aujourd'hui pour chanter en gaélique et faire vivre la langue de leurs ancêtres. C'est une langue très vieille et qu'on est en train de redécouvrir depuis l'indépendance de l'Irlande qui a eu lieu juste avant la Seconde Guerre mondiale. On se la réapproprie peu à peu depuis, je parle gaélique comme tous les gens qui vivent sur l'île et les enfants l'apprennent à l'école. C'est sur ces dernières notes de musique que nous quittons les îles d'Aran. Demain, nous prendrons de la hauteur à la découverte du point culminant de l'Irlande. Du niveau de la mer à 1038 mètres d'altitude. à la découverte du point